Je vais faire cette petite vidéo parce que il y a beaucoup de choses que je vois passer en ce début d'année et encore une fois on va recommencer très simplement rester concentré. Il y a un youtubeur que je ne vais pas citer parce que je n'ai pas envie de donner de la lumière à quelqu'un qui ne met pas de la lumière sur les femmes. Il a décidé de faire un youtube rewind, un récapitulatif de l'année 2023 sur youtube. Je précise c'est un créateur de contenu qui a décidé de faire ça. Donc c'est subjectif. Et ce qu'on peut observer déjà sur la miniature, montrer qu'il n'y a pas de femmes sur la plateforme. Petit aperçu de l'une de la situation dans le fin fond. Pas comme si c'était la plus grande influence de ce français. Surtout qu'en 2023 elle a encore plus éclaté. Mais allez, dans l'idée de faire un joli pied de nez, nous avons Léa de Léa Chou et si c'était faux qui a décidé de nous faire une compil 100% féminine. Déjà rien que sur la miniature, il n'y a que des femmes à part. Une petite place au fin fond pour Squeezie. Je trouve ça extrêmement drôle. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme militante, engagée. Actuellement elle fait un master en psycho. Elle est créatrice de contenu depuis plusieurs années. Elle a demandé à ses abonnés qui est-ce qui les avait marqués en termes de projet, d'accomplissement, quelque chose de professionnel. Vous voyez, elle fait cette vidéo en très très rapide. Elle l'a sortie hier et je crois qu'elle l'a proposée il y a 3-4 jours à ses abonnés en mode, oui, quelle personne ? En sachant que bien sûr, elle a ses études à côté. Je sais ce que ça fait, c'est pour ça que je comprends parce que je travaille et je suis aussi sur les réseaux. Donc, oui, il y a encore mon truc de Noël, ce n'est pas le sujet. Elle sort la vidéo. Moi, je la regarde parce que je suis abonné. Je vois que je suis dedans. Bref, mon petit compte là. Je suis au mois d'octobre. Je suis obligée d'être dans le froid. De toute façon, je suis une go du froid, vous le savez. Effectivement, il n'y a pas assez de diversité. Il n'y a pas de femme grosse. Il n'y a pas de femme voilée. Il n'y a peu de minorités. On est 4, je pense. Vous n'avez que des femmes valides. Et c'est malheureusement un constat. Vous voyez, ces gens-là sont tellement invisibilisés que même en termes de contenu, ce n'est pas ce qui ressort. Donc déjà, ça, c'est un premier constat. Le deuxième, sur YouTube, la communauté qui la connaît, forcément, donc qui sait ses engagements toute l'année, l'a très bien reçue. Le problème de la viralité, c'est que ça arrive dans des sphères qui ne te connaissent pas. Et ce qui devait arriver, arrive. Il y a des personnes qui n'ont pas été ravies de ne pas se voir dedans. Je ne vais pas citer de nom. Mais c'est des gens qui sont sur YouTube. C'est des gens qui ont des grosses communautés. C'est des gens qui ont des 100, 200, 300, des grosses communautés. Parmi elles, des femmes noires qui sont dans le milieu du divertissement. Donc pas dans le militantisme, pas dans l'afro. Vous avez capté ? Parce que c'est quand même très important. Commencez à lancer des petits trucs comme ça sur thread. Si je parle, encore une fois, 2024, pas de noirs, etc. Ce qui n'est pas faux. Mais ça dépend de qui ça vient. Et vous savez très bien où je veux en venir. Ça me dérange profondément sur plusieurs points. Ce qui a été dit. Je vais en profiter pour vous divulguer mon magnifique YouTube Rewind. Et encore une fois, c'est le mien. C'est subjectif. Premièrement, comment cela se fait qu'on se sente autant impliqué dans la vidéo subjective d'une créatrice de contenu qui donne son pêle-mêle de femmes qu'elle peut potentiellement suivre ou que sa communauté, en tout cas, suit ? Ce n'est pas le listing officiel de je ne sais quoi. C'est vraiment ta mère qui dit « Moi, j'aime bien telle marque ». On est au même niveau. Secondo, est-ce que ces personnes-là ont eu la même énergie d'aller commenter sous le YouTube de l'homme qui a fait un YouTube Rewind soi-disant mixte avec une femme dedans ? À la base, c'est un homme qui a fait ça et qui a, malgré lui, ou volontairement, j'en sais rien, je m'en fous, invisibiliser plein de femmes. Quand je dis plein de femmes, c'est toutes les femmes dont on parle aujourd'hui. Je veux dire, est-ce qu'il y avait la même énergie pour aller dire « Oh, il n'y a encore que Squeezie, Seb, McFly et Carlito. Il y a des blancs. » Est-ce que toute l'année, comme je ne vous entends jamais parler des causes des femmes de manière globale, c'est-à-dire je ne vous entends pas parler des femmes grosses, je ne vous entends pas parler des femmes non-valides, pourquoi aujourd'hui ça vous impacte ? Quatrièmement, est-ce qu'on pourrait un petit peu être honnête et juste dire que c'est un problème d'ego ? Si vous aviez été dedans, vous auriez juste dit « Merci ». Libre à vous d'y répondre et libre aux communautés de répondre aux questions. Si vous partez en vrille, je vais virer ça très vite. Parce que moi, j'ai vu les commentaires après les débats, etc. Ce qui ressort, il y a telle personne alors qu'elle n'a même pas autant sur Instagram. Moi, j'ai autant sur YouTube. Moi, j'ai fait ça cette année. Moi, 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 moi. Et cinquièmement, est-ce que vous ne jouez pas au jeu du patriarcat en venant taper sur une femme qui essaye malgré tout de mettre en valeur ne serait-ce que 10, 12, 15 femmes ? Alors peut-être, il y a des choses qui ne sont pas encore parfaites. On est d'accord. Ça manque de femmes grosses, ça manque de femmes voilées. Je suis la première à le dire. Elle a fait un pied de nez à un homme qui a décidé de ne pas montrer aucune femme, à part une. Elle a décidé de mettre en valeur des femmes qui s'engagent dans la cause. Parce que normalement, le principe d'être tout ensemble, d'être sourire, d'être féministe, c'est tout le monde aux personnes. Ou alors, à vie personnelle, je pense que vous avez été vexé. Et comme vous n'êtes pas féministe parce que je vois votre contenu. Et grand bien vous fasse. Je suis la première à associer les gens qui font des choses. Mais par contre, descendre des femmes qui essayent d'encenser d'autres femmes, je trouve ça un petit peu dommage et un petit peu trop facile parce qu'au final, là, c'est le patriarcat qui parle. C'est dommage de rentrer dans de la misogynie en disant « Ouais, mais elle, elle ne mérite pas. Ouais, mais elle, elle n'est pas assez noire. » Je suis bleue, moi. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Moi, je suis militante. J'ai mon afro toute l'année et je suis noire. Du coup, pourquoi je suis dans cette liste. Parce que c'est vous-même qu'il y a cinq ans, vous plaignez qu'on mettait en valeur que des femmes avec des gros comptes. Il ne faut pas faire croquer les petits comptes. Je n'arrive pas à comprendre, en fait. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire ? Normalement, ça fait combien d'années que vous êtes sur YouTube ? Vous avez confiance en votre contenu. Je trouve que vous avez des grosses communautés. Regardez elle, la blanche, là, qui ne met pas de noir. J'ai vu tous les threads derrière. Ça a envoyé, ça a envoyé. Moi, je trouve ça dommage et je trouve ça un peu trop simple. Après, ça va dire « Oui, non, je n'ai jamais voulu qu'elle se fasse harceler, etc. » Je ne sais pas. Moi, j'ai tellement confiance en mon contenu, en ce que je propose, en mes valeurs, que j'en ai rien à foutre que machin Pierre-Paul-Jacques me mette ou pas dans sa vidéo. Au lieu de se dire « Purée, la meuf ! Ok, il n'y a pas assez. Moi, je vais en faire une 100% noire. Moi, je vais en faire une 100% femme musulmane. » Non. Vous avez dit « Ouais, il n'y a même pas Ashley dedans. Mais Ashley et Sally, elles font leur taf de leur côté. Elles n'ont rien à prouver à personne. » Encore une fois, comme l'a très bien dit Sally dans sa dernière vidéo, si vous passez votre temps à vous concentrer sur la course d'autrui, vous-même, vous allez tomber ou rater la vôtre. En tout cas, moi, je vais encore plus m'inspirer de ça et vous montrer les 12 personnes, les 12 femmes qui, pour moi, ont marqué cette année et qui m'ont marqué. Commençons par le mois de janvier avec Tiny and Brown. C'est un petit peu en avance au niveau du timing, mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est de valoriser la dana. Si vous me dites « Non, ce n'était pas en janvier, c'était en mars », on s'en fout. Commencez pas. Cette créatrice de contenu que j'adore, que j'apprécie. Une belge. Voilà. Elle a une marque Japadé. Je ne sais jamais si on dit Japadé ou Japadé. Mais en tout cas, des gens qui prennent des produits du pays, qui mettent en valeur. Enfin, vous savez déjà, des gens comme ça, ça fait du bien. Je vais grave faire la meuf en mode « je vais vous faire découvrir des gens », je ne crois pas. Mais en tout cas, si jamais, c'est avec grand plaisir. En février, il y a une vidéo qui m'a marquée. C'est le Big Shop de Lydie. Donc, c'est le fait d'avoir rasé ses cheveux. Ceux qui savent à quel point les cheveux dans la communauté noire, c'est un sujet. Autant de trauma que de fierté. Bref. Et on sait à quel point, de manière globale, changer de coupe de cheveux, c'est changer de vie. Mais là, c'est beaucoup plus profond et je vous invite sincèrement à regarder cette vidéo parce que c'est une fille qui me touche énormément. Elle a fait une pause des réseaux pour, je pense aussi, prendre du temps pour elle. Mais n'hésitez quand même pas à regarder ses vidéos, ses story time à l'ancienne. En tout cas, grosse force à elle. En mars, ma journaliste préférée, Jinda, vous la connaissez déjà, a ouvert sa chaîne YouTube. Oh là là, les problèmes en 4K, tout ce que j'aime. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. La langue de Molière. Le français du lieu. Juste, j'apprécie les gens qui ont encore, au bout d'autant de temps en termes de longévité et dans des milieux comme ça, les cerises de poser ça sur la table. Inutile de préciser que c'est une femme noire incroyable. Sénégarec ! Au mois d'avril, Asia Arabian, cette nana, ses vlogs, je pourrais m'endormir, je suis imprégnée quand je suis devant. Très spirituelle. C'est une femme musulmane, voilée. Elle a fait une série pour le ramadan. Elle a visité pas mal de pays parce qu'elle s'est exportée en Corée, je crois. Mais là, elle a visité la Malaisie, etc. C'est tout doux. Elle a une voix, mais... Elle te berce. Je trouve qu'elle me remet en question dans la foi. J'aime beaucoup. Ça me parle, ce qu'elle fait. C'est ce qui sort du cœur. Le mois de mai, le festival de Cannes. Bon, vous savez déjà ce que j'en pense. Mais... Sally, qui arrive avec son afro, là. Une robe. Eh ! Eh ! Mon cœur. J'ai hésité parce que j'avais envie de la mettre dans tous les mois. La campagne de Jean-Paul Gauthier. Il y a trop de choses. Mais bref, Sally, quoi. Sally. Je pense que vous savez déjà. Au mois de juin, Camille et Justine, des féministes incroyables, qui se questionnent, qui se remettent en question, qui ont eu leur premier article dans le journal de l'Humanité. J'étais trop fière d'elles. Parce qu'elles ont fait leur premier court-métrage. J'attends qu'ils sortent. Fort fort. Le podcast qui a été mis sur scène. Enfin, des femmes très inspirantes qui essayent de remettre en question même leur propre billet. Inviter des hommes, des femmes de tous bords, de tout physique, de toute ethnie. J'apprécie. Vous savez déjà les témoignages. À chaque fois que j'en partage un, je dis « Ouais, c'est le meilleur ! » Et puis à chaque fois, je dis ça. Donc, je ne suis même plus originale. C'est la vérité. Et je me rends compte, quand j'aime les gens, je suis trop investie. Mais bon, donnons de la force. C'est ce qui compte. Continuons. Au mois de juillet, nous avons une voisine. Parce qu'elle est de Dunkerque. Camille, du compte Nails S.F.R. Nails S.F.R. Je ne sais jamais le dire. Bon, je vous mettrai de toute façon à l'écran. Elle est là depuis un bon moment. Elle travaille propre, propre. Elle, c'est une prothésiste angulaire. Mais comment on va faire des trucs aussi beaux ? Je la trouve solaire. J'adore écouter sa voix. Et en même temps, elle a deux mains gauches. Du coup, elle me fait trop rire. J'aime trop. En août, madame Ashley O.A. Qui nous a fait le Globe Tour. Je l'ai enfin rencontré cette femme. Cette femme. Depuis, belle, intelligente, drôle, motivée, déterminée, inspirante, charismatique, entrepreneuse, businesswoman, femme capable, avec un homme capable. Gary, shout out. Je n'ai même pas assez de mots pour décrire. Des contenus sur la féminité. Elle parle français aussi, elle. Quand elle vient, elle vient avec son master. Elle vous le dépose ici. Vraiment du contenu qualitatif. Une qualité. Les vlogs, c'est des films. Le vlog sur Miami. Les vlogs au Sénégal. Non. Ça me nourrit, moi. Je vous le dis, ça me nourrit. Au mois de septembre, Vanuki a été propriétaire. C'est une créatrice de contenu ASMR. J'adore, m'endors bien avec elle. Marge Dim. Les trois lives de la semaine, j'en en rate pas un. Elle est trop originale dans son contenu. Elle est hyper divertissante. Elle a tout le temps des idées farfelues. J'adore. C'est un accomplissement de dingue, donc je suis contente pour elle. En octobre, Alix Grousset qui ravit les papiers de tout le monde avec son livre de cuisine. Franchement, j'ai vu les visuels. Ça donne envie. Mais moi, si je rentre dans ça, c'est terminé. Vous savez déjà, ma passion pour la nourriture. À chaque live, je parle déjà de nourriture. Très, très intéressant. Et puis, la relation avec sa mère et tout. C'est assez chouette de voir ça. Je trouve que c'est sympathique. Et puis, multicasquette, on apprécie. Très aussi dans le deux mains gauche. En tout cas, c'est hyper sympa de la voir sous un autre angle parce que très sérieuse, très cadrée. D'où ses expériences passées pour organiser le clic d'Alix, etc. Et là, tu la vois sous un autre jour. Voilà. En novembre, il y a Zoé Gallière. Elle, c'est pareil, une youtubeuse belge que je suis depuis un petit moment qui a fait part de sa religion. Ça fait un moment parce qu'elle est convertie depuis qu'elle est très petite, en fait. Donc, à l'islam. Mais c'est le fait qu'elle en parle un peu plus librement. Elle s'est libérée de cette pression, justement, par rapport aux réseaux sociaux parce qu'elle, elle est néerlandaise, belge, coréenne. Elle a les trois, en tout cas, origines. Et là, elle apprend l'arabe. Donc, je trouve que c'est très inspirant, pareil, dans la foi ou même dans le fait d'apprendre quelque chose. Te pousser à être peut-être une meilleure personne, à te renseigner, à te cultiver. Je trouve que ce n'est pas assez mis en valeur parce qu'on va tout de suite réduire à « Ah, ils sont là pour des placements de produits. » Il faut sortir de ça. Vraiment, en 2024, restez concentré. Et enfin, pour le mois de décembre, la meilleure pour la fin, Léa. C'est elle qui a fait cette fameuse vidéo parce que ça m'a inspirée. C'est une femme que je suis depuis un moment sur YouTube. À chaque fois que je regarde une vidéo, je me dis « Purée, il faut que je me mette en question sur ça aussi. » Et c'est trop bien parce qu'elle me bouscule. Elle va un petit peu plus loin à chaque fois dans les réflexions. Et je me dis « Ah, tu vois, elle met tellement de questionnements sur la table et de manière... » Comment dire ? J'allais dire inintéressée, mais ce n'est pas un bon mot. Mais si vous voulez, à chaque fois, elle va dire « Ok, on met les émotions là, on met l'ego là. » Et c'est exactement ce que je relève dans cette vidéo par rapport à tous les retours qui sont arrivés avec Thread. En fait, c'est des problèmes d'ego et d'émotion. Vous voyez le fond du truc ? Ce n'est pas le féminisme, c'est vraiment l'ego. Si ces gens-là avaient été cités, vous savez qu'ils n'ont rien dit. Alors que moi, j'ai été citée et pourtant je parle. Je suis la première à dire qu'il manque la diversité dans sa vidéo. Et pour autant, je relève aussi le positif qu'elle a mis en œuvre. Voilà la nuance. Ce n'est jamais trop. Ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. Elle va en même temps parler de ses craintes. Pourquoi c'est tant une angoisse pour tout le monde d'avoir peur d'être pauvre ? Et tu regardes ça, j'apprécie. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Et merci à elle pour avoir mis en valeur autant de femmes dans cette vidéo, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Tout ce que j'ai à retenir, c'est un maximum de sororité. C'est toutes ensemble ou rien. N'hésitez pas à taguer des créatrices de contenu que vous aimez pour que je les voie, pour qu'elles voient la vidéo, pour qu'elles-mêmes fassent la vidéo comme Léa et comme ça, on en fait 15 000 derrière, qu'on se donne de la force. C'est ensemble qu'on va s'en sortir. Vraiment, le patriarcat, c'est le mal pour toutes. Même s'il y a des échelles, qu'on soit blanche, noire, handicapé ou grosse, dans tous les cas, on se bouffe le patriarcat. Donc ne serait-ce que sur cette base-là, soyons unis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.